Moi, c'est Simon dans le fond. Je suis un étudiant en Dumila avec le groupe de Pierre-Luc Baccon. C'est un groupe d'ARL, mais personnellement, jusqu'à l'heure, mes travaux de recherche sont en plus tournés entre utiliser des outils du contrôle optimal en optimisation. Bonjour, moi je suis Mathilde Chedelle et je suis Field Application Engineer à Quinova, donc on fait des bras robotiques pour le plan d'application de recherche. Field Application Engineer consiste à faire des profs de conseils pour les clients et pousser les robots à ses limites à chaque fois pour satisfaire plein d'applications. Pourquoi est-ce qu'on a joué à l'école aujourd'hui? Alors moi, personnellement, comme je travaille dans la robotique, je trouvais ça intéressant de faire un prouveau entre la robotique et l'intelligence artificielle. C'est très important dans ce moment. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Pour moi, je n'ai pas de background en robotique à tout. Donc, c'était un moyen d'avoir une bonne introduction à la robotique et de savoir où le field était venu, où le field était venu, où le field était venu. Donc, pour ce purpose, ça servait très très bien. Alors, la première chose, je pense que c'est difficile. Il y a aussi beaucoup de choses, comme un robot, etc. Et c'est ce que nous avons fait pendant le temps de robotique, c'est vraiment vraiment essayer de savoir ce qui s'est passé derrière le hardware, derrière le software, vraiment comprendre le code et comment on peut contrôler le robot. Qu'est-ce que tu trouves le plus challenging? C'était l'intelligence artificielle. Je n'ai jamais vu ça et c'était vraiment intéressant de traiter tous ces robots en parallèle sur les environnements de simulation. Donc oui, c'était très challenging mais je pense qu'il a ouvert une grande porte pour le futur. Oui, j'y agree. Qu'est-ce que nous avons appris? Ok, nous avons appris beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Je me suis rends compte que le robotique en tant que des choses en tant que des choses qui sont en tant que des choses. Par exemple, il y a quelques mathématiques que j'ai été exposé à des études. Et des études. Et des études. Je ne savais pas que le robotique a beaucoup de choses en tant que des choses. Par exemple, le système de galmette qui a toujours joué un rôle. Aussi, le façon dont vous controliez les choses. Pour moi, c'est un nouveau truc. C'est un peu plus pour vous, je pense. Mais, est-ce que vous avez appris ? Oui, j'aime bien. En tant que équipe, nous étions mieux. Et nous sommes mieux. Parce que nous avons différents backgrounds. Nous avons différents niveaux. Nous avons différents niveaux. Nous faisons un très bon équipe. Nous étions de l'autre. Nous écoutons à l'autre. C'était la meilleure partie de l'université. Oui. Définement. L'autre partie, nous avons les groupes. C'est probablement la meilleure solution pour essayer de faire un robot de travail. Oui. Alors, vous avez eu un challenge. Oui, nous avons eu un challenge. C'est vrai. Et c'est bon. Alors, comment le robot nous a dit ? Donc, il a fait un mouvement. C'est probablement le premier que nous avons. Le robot nous a dit un mouvement. mais le robot a dû apprendre à faire ça, comme les mouvements et les mouvements et les trajectories. Comme quand on le voit, on les mouvements. C'est la même chose pour le robot. C'était le goal, et ce qu'on a fait, c'était juste pour le robot. Et après ça, il y a eu un petit déjeuner, où nous devions aller à l'abstacle et essayer d'appuyer. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est plus difficile. OK, c'est parti.